On fêtait il y a quelque temps son triple anniversaire. Il aurait eu 100 ans, c'était aussi le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin, et il nous a quittés il y a un peu plus de 20 ans. Ayant collectionné les victoires, je ne vois pas pourquoi, après mon départ, je n'aurais pas collectionné aussi les anniversaires. Mon général, vous qui continuez à tout voir et à tout entendre de là-haut, que pensez-vous de vos successeurs ? Serez-ils vos rivaux actuellement ? Je l'ai dit, et je le relis. Mon seul rival, c'est Tintin. Aujourd'hui, les rivaux de M. Jacques Chirac et Valéry Viscard d'Estaing, ce sont les Dupont et Dupont. Vous trouvez que les hommes politiques sont petits ? Petit, certainement pas, madame, minuscule. Ne fût-ce que dans leur manière de s'exprimer. Moi, je disais la France ! Et on avait l'impression que la France était déjà l'Europe. Aujourd'hui, aujourd'hui, on dit... La France ! Et on a l'impression que la France est la République d'Andorre. Justement, pensez-vous qu'aujourd'hui, un homme politique possède votre faconde ? Certainement pas, madame Édith Cresson, qui ferait mieux d'apprendre le français dans Voltaire que dans San Antonio. Ni M. Raymond Barre, je l'ai entendu l'autre jour, accidentellement, à la télévision, lorsque M. Raymond Barre a déclaré... Oui, je souhaiterais... Je souhaiterais voir l'unification de l'opposition. On sent très bien que M. Raymond Barre travaille sous l'élocution sur mes disques compacts. À la différence que moi, j'ai le tonus et que lui n'a que le souffle. Mais revenons, si vous le voulez bien, à M. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Oui. Lequel des deux verriez-vous président des Français ? Les Françaises et les Français. Il ne faut pas négliger les femmes. Eh bien, eh bien, eh bien, certainement pas M. Valéry Giscard d'Estaing. On ne lui donnera jamais une deuxième chance. Il faut être en Belgique. Là où les stocks sont épuisés, pour voir le même homme repris neuf fois de suite. Et peut-être dix. Mais Giscard était votre ministre des Finances. Mais oui, madame, vous n'aurez pas voulu qu'il fût mon professeur de diction. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est certain. Je souhaiterais poser une question aux Françaises et aux Français. Eh bien, cette question, Françaises-Français, je vous la pose. Je suis prêt à vous la poser. La voici. Les chemises de l'Archiduchèche. Les chemises de l'Archiduchèche sont-elles ? J'ai mal choisi la question. Et M. Chirac, qu'est-ce qu'il dirait ? M. Chirac, vous savez, pour moi, c'est l'homme des liaisons dangereuses. Alors, M. Jacques Chirac dirait, écoutez-se, écoutez-se, nous volons, nous volons à tout près un pays qui soit uné, uné, autour et aux environs immédiats du RPR et de son président Jacques Chirac, le meilleur. Un dernier mot, mon général. Que diriez-vous de la Belgique ? Je dirais, belges et belges. Écoutez et choisissez. La Belgique, hein ? La Belgique. Eh bien, la Belgique. Eh bien, la Belgique. Ou tout simplement, la Belgique. La Belgique. La Belgique. Merci.